Bien, donc j'accueille la famille de M. Michel Raymond et j'appelle Jacques Poileux qui va réaliser son éloge. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, pour évoquer la vie et l'œuvre du professeur Michel Prémont, il ne m'a fait pas assez ? Bon, je peux crier plus fort. Donc, je disais que pour évoquer la vie de Michel Prémont, il m'a fallu plonger dans un passé évanoui pour essayer de le faire revivre en faisant ressurgir les souvenirs dont, vous le savez, le rassemblement rend réel le passé. Marcel Proust a écrit que la réalité ne se forme que dans la mémoire. Celle-ci est l'un des fondements de la dignité de la pensée qui fait celle de l'homme. Rendre officiellement hommage à Michel Prémont est, pour l'Académie et son Président, un témoignage de reconnaissance pour les services qu'il y a rendus. En avoir la charge est pour moi un devoir de respect et de fidélité qui se doit d'être exact en ce qui concerne les événements et vrais dans l'évocation de l'homme et de son entourage. La mort, que Camus qualifia d'aventure horrible et sale, ne surprend pas le sage. Il est toujours prêt à partir. Michel Prémont l'était par engagement religieux et philosophique. La disparition d'un être cher ne réduit pas une famille, surtout la vôtre, dont je sais l'harmonie, mais la transforme. La mort n'est pas une absence, mais une présence secrète, dont Chateaubriand écrivit qu'elle est une infidélité éternelle. Pour les philosophes, elle fait partie de la vie, puisqu'elle y met un terme. Michel Prémont est né le 11 avril 1927 en Seine-et-Marne, où ses parents, anciens minotiers, travaillaient dans la fonction publique. Après des études secondaires au lycée de Meaux, il opte pour la médecine et s'inscrit à la faculté de Paris. Il suit avec succès la voie royale des concours hospitaliers. En 1952, il est nommé à l'internat des hôpitaux de Paris, dans la même promotion que François Dubois, René Rétori, Jean Valizir. Comme eux, la chirurgie est son choix. Tous les quatre seront membres de l'académie de chirurgie. Ils se forment à la chirurgie dans les grands services parisiens. Robert Monod, Jean Sénèque, Pierre Moulonguet, Jacques Hepp, Jean Patel. Mais en particulier, Robert Merle-Dobigné et Lucien Léger. Sous l'influence de ce dernier et avec son soutien, il est en 1962 nommé chirurgien des hôpitaux de Paris et l'année suivante, professeur agrégé à la même faculté. En ce temps-là, les concours étaient séparés et l'exercice associé, activité privée dans le secteur libéral et activité publique à l'hôpital. Quelques années plus tard, une huitaine, Philippe Ponobroca, lui aussi chirurgien des hôpitaux de Paris, décide de quitter le centre hospitalier Marcelin Berthelot de Courbevoie, dont il dirige le service de chirurgie pour poursuivre sa carrière dans la maison mère, l'assistance publique, hôpitaux de Paris. Michel Prémont est alors à Cochin. Avec l'accord de Lucien Léger, il postule au poste devenu vacant. Il est nommé. Le jeune chef de service envisage l'avenir avec sérénité. Il pense faire quelques années plus tard comme son prédécesseur. Hélas, la loi de Bray créant le temps plein hospitalo-universitaire n'a laissé qu'une très fine et incertaine passerelle entre les deux systèmes. Il eut fallu qu'il renonce au temps partiel, qu'il abandonne Courbevoie. Mais la certitude d'un reclassement n'était pas assurée. Il décide donc de rester à Courbevoie, où il est très heureux, au milieu d'une équipe de grande qualité qu'il a formée et toute dévouée au maître. Il organise le service et même l'établissement, dont il devient vite et pour longtemps le président de la commission médicale consultative, qui deviendra commission médicale d'établissement. Il est aussi vice-président du conseil d'administration. Lorsque, quelques années plus tard, il fut élevé à la dignité des chevaliers de la Légion d'honneur, la croix lui fut remise dans la mairie de Courbevoie par le député-maire, président du conseil d'administration de l'hôpital. Michel Prémont a une activité débordante. En partiel, il exerce à l'hôpital le matin et parfois le soir voire la nuit, et en privé, dans quelques cliniques voisines de Courbevoie ou de son domicile. La chirurgie, pour lui, ne devait pas être esclave des mains, car ce qui est accompli par la technique est mineur, alors que ce qui se fait par l'esprit est supérieur. Le geste sûr, il opérait sans témérité, avec une grande prudence, car, disait-il, il est immoral d'être imprudent. Il recherchait en permanence la qualité, qui est le résultat d'une intention, d'un effort et d'une scrupuleuse exécution. Son expérience, non que depuis Oscar Wilde, les chirurgiens donnent à leurs erreurs, lui a permis d'atteindre le niveau d'excellence et d'exception. Avide de progrès, à l'écoute des aspirations nouvelles, il sollicitait parfois les avis de ses collaborateurs, sans, il faut bien le dire, toutefois suivre leurs propositions. Il a toujours maintenu l'équilibre entre changement justifié et respect des traditions dont le culte n'exclut pas l'amour du progrès. Il savait ce qu'il voulait, le disait et le faisait. Il savait que pour être compris, il faut convaincre et qu'il faut agir pour être respecté. Il le fut. Plusieurs de ses élèves sont aujourd'hui présents en témoignage de fidélité respectueuse. Je les salue cordialement. Michel Prémont aimait guider les internes en s'excusant presque de faire part de son expérience. Il leur demandait une très grande rigueur dans le travail. Il entretenait avec ses collaborateurs directs des relations de conscience qu'après évaluation, il savait accorder et qu'il ne retirait pas. Adepte de la pédagogie par l'exemple, car il en savait l'efficacité, il ne manquait jamais l'occasion de répéter, citant Laroche-Foucault, que la leçon des exemples vaut mieux que celle des préceptes. Il estimait et le montrait par son expérience que l'humanisme doit l'emporter sur la technique et qu'il est indissociable de l'acte avant, pendant et après lui. Il savait la valeur d'un sourire, d'un regard, d'un geste pour rassurer le patient et sa famille. Michel Prémont était un enseignant dans l'âme. Il a commencé au laboratoire d'anatomie, comme aide d'anatomie, puis comme protecteur. Après sa thèse, il est chef de clinique chirurgicale, orthopédique et réparatrice chez Merde d'Aubigné, puis chef de clinique chirurgicale chez Léger, où il assure l'enseignement des étudiants. Lorsque, à la fin des années 80, la chirurgie endoscopique commença à se développer, il estima nécessaire d'en favoriser la diffusion par une revue spécialisée et la pratique par la mise en place d'un enseignement particulier à l'école de chirurgie de l'assistance publique hôpitaux de Paris, rue du Ferramoulin. Cet enseignement pratique attira de nombreux internes, des chefs de clinique et des chirurgiens qui souhaitaient se former avant d'utiliser cette nouvelle voie d'abord. Son désir de transmettre a entraîné Michel Prémont dans la rédaction de très nombreux articles intéressant l'ensemble de la chirurgie, car il était, à juste titre, fier d'être un praticien de chirurgie générale. Il a beaucoup regretté le sacrifice de celle-ci sur l'autel de la modernité. Il se souvenait que Stendhal avait écrit « À vivre avec son temps, on meurt avec son époque ». Outre des articles orthopédiques, surtout traumatologiques, il publia des travaux de chirurgie viscérale, intéressantes en particulier, mais non exclusivement, les voies biliaires, les pancréatites chroniques, l'hypertension portale. En 1972, il est élu membre associé de l'Académie et en 1980, il devient membre titulaire. L'Académie est pour lui le socle de ses nombreuses publications. Sur les 150 recensées, une centaine fut présentée à la tribune académique. En 1987, il assure la charge difficile et prégnante de secrétaire annuel, sous l'autorité de Paul Malvi, président, et Georges Serbonnet, secrétaire général. Un déplacement de l'Académie au Sénégal, dont Paul Malvi était un fin connaisseur, permit l'établissement de liens amicaux et professionnels entre les participants français et sénégalais. Malheureusement, le voyage du retour fut une inquiétude pour Michel Prémont et un calvaire pour Mme Prémont du fait d'une intoxication alimentaire responsable d'une déshydratation importante. Elle dut être hospitalisée à la pitié dès l'atterrissage, mais elle récupérera très vite. L'homme qui accompagne le chirurgien se définit au mieux par ses écrits et ses propos. Ceux-ci sont choisis avec précision. Il a toujours cru à la nécessaire adéquation entre la pensée et les mots. Les mots sont le miroir du temps et le reflet de la vie. Ils représentent un trésor transmis aux générations futures. Paul Valéry les a comparés à des planches jetées sur un abîme avec lesquelles on traverse l'espace d'une pensée. Les apparences de l'homme sont trompeuses et loin de sa réalité. S'il lui arrivait parfois d'abandonner son calme habituel pour une colère rare, courte, mais jamais méchante. On l'a dit distant, mais il est facile à atteindre. Hautain, mais c'est la juste impression des tâches et des fonctions. Lointain, mais il n'était heureux qu'entouré. Froid, mais quelle chaleur lors des conversations dans son bureau. Tolérante, sans excès, pour l'accueil des nouveautés. Discret et modeste, il appliquait la dache de Saint-Vincent-de-Paul « Le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien ». En 1952, je retourne un peu en arrière, il fit à Valdisère la connaissance de celle qui, le 19 février 1953, devint son épouse. Ils constituèrent une magnifique famille de cinq enfants et vingt petits-enfants. Le couple était fusionnel et la famille, unie dans l'heure et le malheur, était un espace de délassement où il était à la fois lui-même et avec les autres. Madame Prémont apportait à son mari bonheur, calme, tièdeur du foyer. Elle était la gardienne de l'harmonie. Leur souvenir est certainement pour vous, rédempteur, en abolissant le temps destructeur. La famille s'échappait quelquefois en fin de semaine dans la propriété de Sassy, acquise à proximité du lieu de son enfance. À ses risques et périls, il y pratiquait l'équitation, dont le lundi matin envoyait parfois quelques traces. En supplément de son activité chirurgicale, il s'est impliqué dans la défense de la profession au sein du Syndicat national des médecins des hôpitaux publics, habituellement appelé SNAM-HP, d'abord sous la présidence de Michel Garbet, puis sous celle de Claude-François de Gosse. Au sein de ce syndicat dont il était administrateur, il veillait particulièrement à la protection des médecins des hôpitaux exerçant un temps partiel. Souvent, il participait au congrès du DISNAM, organisé en terre lointaine. Il mêlait ainsi l'utile à l'agréable. Certains se souviennent de deux déplacements, l'un en Égypte, l'autre en Syrie, où il avait invité ses enfants. Lorsque ceux-ci venaient rejoindre le couple parental à leur table, un sourire de bonheur, de fierté et d'amour illuminait le visage de M. Frémont. L'homme à qui nous rendons hommage aujourd'hui était souple dans l'analyse et ferme dans l'engagement, en particulier religieux, dont, par discrétion, il ne parlait pas. Mais cet engagement influença son comportement, sa vision du monde et de la famille. Attentif aux autres, ce que l'éthique impose, il suit preuve à tout moment de lucidité, de clairvoyance, d'exigence morale et de respect des traditions. Selon Saint-Paul, tenez bon, attachez-vous aux traditions dont vous avez été instruits et allez de progrès en progrès. Nous retiendrons son ardeur au travail, sa curiosité dans l'esprit d'effort, sa bienveillance dans l'accueil des méthodes et des théories nouvelles, mais toujours, après une rigoureuse étude des arguments présentés. Il fut un chirurgien admiré, apprécié, respecté et aimé par tous ses élèves. Grand travailleur, il contribua au progrès de la chirurgie par ses recherches, ses publications, son enseignement. Très assidu à nos réunions, il ne manqua que les dernières, quand la maladie le tint éloigné les cordeliers. Des membres de l'Académie garderont un souvenir inoubliable du chirurgien et de l'homme. En leur nom, je vous assure, mesdames, messieurs, de toutes leurs compassions et de notre sympathie. Merci beaucoup pour cette éloge pleine d'amitié et d'affection. Je propose de continuer la séance. Merci à la famille d'être venus et je pense qu'on est tous reconnaissants de Michel Prémont dans l'activité de notre académie. Merci. Merci à vous. 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 Merci.